bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais faire le tirage des cancers ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de décembre d'accord c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde donc vous prenez vraiment mais vraiment ce qui vous parle quoi vraiment n'allez pas chercher voilà des situations qui voilà qui pourraient ne pas être la bonne situation en fait d'accord je voulais remercier mes abonnés je voudrais aussi accueillir les nouvelles personnes qui me découvrent donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et puis nous on va commencer allez c'est parti j'ai tiré déjà la première carte de l'énergie ça sera le fil conducteur en fait de je pense de ce tirage d'accord et nous avons sorti les contraintes financières mes amis cancers je pense qu'il y a vous allez avoir une période vous allez rencontrer quand même certaines difficultés financières peut-être que ça a commencé déjà mais il y a quand même certaines contraintes financières qui vont dominer on va dire plus ou moins ce mois de décembre donc on verra par la suite dans quel domaine bien sûr mais il faut vous y préparer voilà alors ça peut être à un petit degré bien sûr mais ça peut être aussi quelque chose de plus contraignant donc je sais pas on va en approfondira par la suite je vais continuer avec mon petit oracle des faits pour un autre message pour vous les cancers ascendant cancer luna cancer alors quel message quelle énergie mais voilà comme ça on voit vite tomber guérir guérir guérisseur vous êtes actuellement entouré d'une année d'une énergie apaisante d'accord donc là ce que ça veut dire tout simplement c'est que certes vous avez ou vous avez eu des contraintes financières et là on vous dit vous êtes en phase de guérison avec cette carte d'accord on vous dit de le prendre plus légèrement c'est ça qu'on dit plus à la légère essayez en fait plutôt de ne pas focaliser dessus de pas focaliser sur votre problème sur vos problèmes financiers que vous pouvez rencontrer et en fait ça va vous apaiser soyez plutôt voilà dans l'apaisement soyez plutôt sortez du mental voilà sortez du mental et surtout si vous avez un mental plutôt négatif calculateur toujours en train de compter voilà parce que les cancers on sait qu'ils sont quand même assez pointilleux sur les comptes donc essayez de sortir un peu de tout ça et afin de vous apaiser tout simplement et de prendre de prendre voilà de vivre au jour le jour éventuellement mais en fait c'est pour vous détacher lâcher prise parce qu'au plus vous allez y penser au plus elles vont rester quoi elles vont s'accrocher ces contraintes d'accord alors on va voir un peu dans quel le déroulement en fait de ce mois de décembre avec mon keeper on commence avec le keeper allez c'est parti pour les cancers ascendant cancer luna cancer pour ce mois de décembre 2020 alors qu'est ce qu'elle sort cette carte holala c'est la plus belle carte du jeu et je l'ai depuis j'ai fait déjà je crois cinq ou six signes elle sort quasiment dans tous les tirages en fait là c'est le bonheur assuré au niveau du foyer parce que c'est une carte très très positive c'est la plus belle carte du jeu et là ça nous parle de sécurité ça nous parle au niveau du foyer au sein du foyer, au sein de la famille voilà, il y a un apaisement il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place peut-être du haut justement ou lâcher prise des contraintes financières attention, ça ça veut dire tout simplement que par rapport à vos contraintes que vous pouvez avoir financières vos problèmes financiers c'est en train de disparaître d'accord, allez on va voir alors cancer, rassemblement cancer pour ce mois de décembre s'il vous plaît en même temps la conjoncture actuelle fait que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent ça passe notamment aux petits commerçants les personnes, les bars, les restaurants voilà, les petits commerces donc ça se comprend cette contrainte mais là vous êtes en phase de guérison d'accord allez les cancers l'une en cancer pour ce mois de décembre 2020 s'il vous plaît voilà, vous voyez les émotions beaucoup, beaucoup d'émotions ouais ça pose alors là on en est sorti 4 je ne vais pas les prendre mais je veux voir ce que moi j'aime bien lire toutes les cartes en fait qui tombent parce qu'elles ont toutes quelque chose à dire alors jeune fille tribunal personne principale et maladie courte alors pour moi il y a quelque chose en lien avec peut-être une jeune fille peut-être une jeune femme pour vous messieurs ici qui regardez cette vidéo d'accord alors peut-être que vous recherchez justement un équilibre alors si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo peut-être que votre coup de coeur votre votre conjointe la personne avec qui vous êtes est plus jeune que vous et vous avez envie de concrétiser vous avez envie d'équilibrer en fait votre relation ok et ça vous pose problème quand même ça vous pose par rapport à la maladie donc par rapport au Covid ça peut être ça qui retarde mais ça pour moi c'est quand même peut-être une souffrance émotionnelle vous voyez guérir guérisseur détendez-vous les amis détendez-vous d'accord il y a quand même après il y a peut-être aussi une notion vous avez peut-être par rapport à une jeune fille un problème juridique ou judiciaire d'accord le tribunal mais la force vous accompagne ok peu importe après ça peut être l'inverse peut-être la jeune fille qui vous avez un problème avec un homme et voilà ce et du coup ben lui il y a le tribunal mais la force aussi la force vous accompagne d'accord ça vous a énormément perturbé ça d'accord bon allez on continue voilà c'est des petits messages qui arrivent de temps en temps comme ça qui tombent pour certains cancers voilà hors contexte allez cancer lune en cancer pour ce mois de décembre s'il vous plaît merci 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 alors l'argent inespéré la guérison super et le succès en amour voilà on y est d'accord et vous avez les honneurs les grands honneurs ici alors vous allez sortir de cette contrainte financière vous allez sortir de cette impasse qui financière bien sûr vous allez recevoir une somme d'argent alors peut-être dû justement à ce tribunal qu'on a vu tout à l'heure je ne sais pas mais peut-être voir un peu ouais ouais pour moi il y a ces vous étiez enfermé en fait dans cette dans cette problématique d'accord et mais là vous en sortez vous en sortez il y a il y a de l'argent inespéré qui arrive à vous il y a de l'argent inespéré qui arrive à vous et du coup ça va au niveau du foyer d'accord ça va équilibrer ça va être quelque chose de vous allez vous retrouver vous allez retrouver la paix vous allez vous retrouver tout simplement d'accord c'est vraiment je crois que c'est le fil conducteur pour tout le monde c'est au mois de décembre il y a vraiment un rééquilibrage émotionnel un rééquilibrage énergétique il y a que des belles choses qui arrivent à partir du mois de décembre pour quasiment tous les signes bon je n'ai pas terminé les signes mais voilà c'est c'est vraiment les attentes que vous pourriez avoir que ce soit dans un projet que ce soit émotionnel que ce soit familial que ce soit professionnel que peu importe sentimental le dénouement jusqu'à présent il y a j'ai eu que du bon dénouement quoi c'est c'est juste c'est juste beau c'est juste beau ouais c'est voilà donc les cancers ne vous désespérez pas vous allez guérir émotionnellement parce que ce somme d'argent va vous permettre de guérir justement émotionnellement pour les célibataires il y a une rencontre peut-être qui va venir à vous n'est-ce pas pour les couples qui ne sont pas qui ne vivent pas ensemble voilà il y a cette notion avec avec la belle carte que nous avons là vous allez vous mettre vous allez vous avez envie de construire et vous allez construire quelque chose en couple vous allez officialiser voilà je cherchais le mot d'accord bon vous prenez ce qui résonne bien sûr comme d'habitude allez on continue avec le béline pour voir un peu pour ce mois de décembre alors cancer enfin non cancer non cancer pour ce mois de décembre 2020 s'il vous plaît bah dis donc on ne peut pas rêver mieux alors il y a la grâce de Dieu vous avez une protection vous avez le bonheur sur le foyer et vous avez la renommée vous avez beaucoup de communication vous avez la renommée on va vous on va vous oh mon die oh je trouve pas le mot on va reconnaître on va vous reconnaître on va reconnaître vos valeurs j'arrive pas à trouver le terme exact parce que je me rappelle plus mais on va voilà vous allez avoir de la reconnaissance il y a beaucoup de communication aussi là en ce mois de décembre vous êtes protégé il y a une protection aussi d'accord oups on vous dit patience soyez patient il y a l'argent qui arrive ici vous allez sortir de cette contrainte financière que vous avez là de cette problématique d'accord on vous dit d'être patient de rester voilà aussi d'être prudent avec dans la gestion on va dire de vos comptes par rapport à cette somme d'argent qui vous tombe d'accord vous avez le soutien vous avez quelqu'un qui vous guide ici vous avez quelqu'un vous avez une guide spirituelle vous avez quelqu'un sur vous qui vous montre le chemin d'accord ça peut être un défunt ça peut être votre ange gardien ça peut être un ange un archange ça peut être voilà mais vous avez l'appui divin ici en plus de la protection ben c'est beau c'est même très très beau allez je termine avec mon petit oracle des miroirs ici c'est parti les cancers lune en cancer s'il vous plaît pour le mois hop voilà voyez quand je parle de correspondance la correspondance ici et alors l'étranger je vais vous expliquer vous allez avoir des nouvelles de l'étranger vous allez avoir peut-être ouais pour moi il y a des nouvelles de l'étranger il y a peut-être aussi des nouvelles d'une personne qui vous tend la main il y a ouais une nouvelle opportunité aussi pour vous un déménagement il y a des compromis là il y a des compromis pour moi il y a un déménagement ici il y a peut-être un déménagement aussi voilà il y a des compromis qui vont être signés après si c'est professionnel il y a peut-être une demande de mutation qui va être accordée peu importe vous adaptez mais pour moi voilà ça vous amène la tranquillité enfin quand je vous le dis que vous allez guérir d'accord allez une dernière carte s'il vous plaît pour les cancers ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de décembre 2020 voilà vous êtes il y a un carrefour là alors soit vous avez un choix à faire soit vous êtes pour moi à la croisée des chemins il y a quelque chose qui pour moi vous êtes à la croisée des chemins vous aurez peut-être un choix à faire bon mais la carte centrale c'est quand même voilà vous si vous avez envie comme je vous ai dit tout à l'heure il y a certainement ce besoin de concrétiser une relation en couple une relation et ça se conflictise ici d'accord d'accord c'est vraiment ouais au niveau professionnel si vous avez une demande de mutation la réponse arrive vous avez peut-être plusieurs choix qui vont souffrir à vous mais ça arrive ça va vous apporter aussi la tranquillité d'accord il y a peut-être pour certaines personnes un investissement immobilier d'accord vous attendez une réponse d'un prêt pour un déménagement pour voilà et vous allez signer là voilà il y a des négociations des compromis il y a des signatures ouais il y a des concrétisations qui vont se faire ah ben c'est juste très beau je suis contente pour vous mes chers cancers alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ça vous parle j'aime bien vous lire donc mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo ça me fera énormément plaisir voilà quant à moi je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très vite pour les prochaines guidances bye bye tout le monde à très bientôt 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 qu'il y a des m'a ? Sous-titrage ST' 501